... Ça vous permet de savoir qui est qui, mais ce qu'il faut préciser Geneviève, c'est que parmi nous, il y a à la fois des gens qui seront sur la liste et des gens qui soutiennent la liste. C'est l'équipe qui travaille sur la liste. Ah, ce n'est pas la liste, ça ? Non. D'ailleurs, si vous voyez, il y a plus de noms sur cette liste qu'il en faudra sur la liste. Oui, je ne sais plus combien vous êtes. Vous êtes trois. Il y a 27 noms, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de soucis pour en avoir bien que trois. D'accord. Donc, Hugues Scardapan, je suis chargée de faire l'historique, puisque notre liste remonte paradoxalement à 2008. En 2008, Dominique était tête de liste, j'étais tête de liste, ce qui veut dire que nous n'étions pas du tout sur la même liste. Mais c'est vrai qu'au front de la campagne, c'est développé, je dirais, un respect mutuel. Alors, chacun avait, bien sûr, son équipe et son projet. Et lorsqu'il y a commencé à y avoir des soucis avec la communauté de communes, c'est vrai que je n'ai eu aucun état d'âme. On a téléphoné à Dominique et avec tout un groupe a commencé à travailler. Et au cours de ces années, on s'est aperçu qu'on travaillait comme enseigne, on s'est aperçu qu'il y avait un respect mutuel aussi, voire même une estime. Et il y a déjà trois ans, nous avons décidé de penser aux municipales. Alors, d'une manière assez informelle, en invitant les uns et les autres, on a commencé à discuter. Certains sont venus, certains sont partis. Voilà, on a commencé un peu à ébaucher ce qu'on rêvait pour Enduse. Et puis, s'est posé à un moment quand même, à mesure où les choses commençaient à devenir un peu plus sérieuses, l'idée qu'il fallait une tête de liste. Ni Dominique, ni moi ne le souhaitions, pour diverses raisons. Et parallèlement, dans pas mal d'esprits des gens de la liste, Geneviève Blanc avait fait son chemin dans nos esprits dans sa manière d'habiter son rôle de conseillère générale, la manière dont elle venait rendre compte de ce qu'elle faisait, la manière dont elle travaillait aussi avec les gens du canton. Et donc, nous lui avons proposé de se joindre à nous, d'abord pour réfléchir au projet, et puis éventuellement, après, si nous étions, elle et nous tous d'accord, qu'elle ait notre liste. Et ça nous amène aujourd'hui... Voilà. Voilà, donc moi j'ai mûrement réfléchi la chose, et puis j'ai accepté, de conduire la liste, parce que, essentiellement, parce que, maintenant, donc j'ai participé, moi aussi, au combat pour garder la communauté de communes, mais maintenant, comme nous sommes dans l'agglo, je pense qu'Anduze a un rôle important à jouer, aussi par rapport aux autres communes autour, parce que les bassins de vie, ça ne se décrète pas, ça ne se change pas comme ça, par un coup de crayon, et que les... Anduze est un bourg-centre, quoi, c'est le champion de canton, et même s'il n'y a plus de canton, si les cantons vont bouger, Anduze restera un bourg-centre. Et donc, à ce titre-là, cette commune a vraiment un rôle important à jouer. Donc, c'est... Je trouvais qu'il y avait là un enjeu qui valait le coup, un défi à relever, qui me paraissait très important, qui m'a paru très important pour l'avenir, et donc j'ai dit, bon, ben, en cours, on y va, on relève ce défi ensemble. Ça voulait dire de constituer une équipe, une équipe, et avec un certain esprit, effectivement, il y a la question de la participation citoyenne, qui est importante, je crois que ça se sait, c'est important pour moi, c'est quelque chose que j'exerce à tous les niveaux, et puis, constituer une liste dans un esprit d'ouverture, voilà, c'est-à-dire que, clairement, c'est pas une liste d'Europe Écologie qui se monte sur Anduze, quoi, et voilà, c'est... Pas seulement. Voilà, pas seulement, je veux dire, bon, c'est... Ils ont demandé à la conseillère générale qu'il se trouve être à Europe Écologie. Je pense qu'il faut voir, il faut vraiment voir les choses comme ça, et donc, voilà, dans cette idée, on a constitué une liste qui... d'un groupe de personnes qui travaillent avec ces compétences, et donc, il y a diverses compétences autour de la table, des gens qui sont plus intéressés par la question de l'agglo, d'autres plus par la question des finances, d'autres plus par l'éducation, bon, voilà, et des personnes qui sont toutes impliquées dans la vie de la commune, souvent au niveau associatif. Voilà un petit peu les contours de la liste. Et donc, ce qui nous paraît, ce qui fait un peu ciment aussi entre nous, c'est cette question aussi de la gouvernance, de la collégialité. C'est important, la collégialité, et puis, d'organiser la participation aussi des Indusiens, qui a beaucoup manqué ces dernières années. Déjà, nous avons commencé à travailler sur le programme. Ce programme, nous allons en faire... va constituer des propositions. On va aller confronter nos propositions aux Indusiens au travers de réunions thématiques, au travers de réunions de quartier. C'est pour dire que les projets qui sont proposés, qui vont être proposés, ne sont pas sortis comme ça d'un chapeau, et puis des choses complètement irréelles. Non, c'est des choses qui sont réalisables. Mais qu'il s'agit de confronter avec des gens, pour pouvoir évaluer aussi de comment on les réalise. Par rapport à l'agro, alors aujourd'hui, le but, c'est de continuer une forme d'opposition ou de travailler avec ? Quel est le choix ? Le but, c'est de travailler avec. Et bien sûr, maintenant, il faut tourner la page. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Donc bien sûr, il faut travailler avec. Il faut qu'on prenne toute notre place, c'est-à-dire qu'en tant qu'Indus, c'est-à-dire que Indus, c'est une pièce maîtresse de l'agro, je pense très sincèrement, notamment au niveau du tourisme, puisque le tourisme est un des axes quand même de l'agro et du pays. Et le tourisme, ça passe beaucoup par Indus en termes d'identité du pays et de l'agro. Le tourisme, c'est quand même beaucoup ici. M. Beckeland, qui est avec nous, était président de l'office de tourisme pendant combien d'années ? M. Beckeland, cette année. M. Beckeland, cette année. Donc, il pourra vous parler plus du tourisme, si vous voulez, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'Indus a le moyen et le devoir, je dirais, d'impulser une certaine manière de voir le tourisme. mais donc... M. Beckeland, moi, je suis un militant au Parti Socialiste et comme d'autres ici, engagé dans cette aventure avec Geneviève. Il y a une double nouveauté dans les prochaines élections. La première, c'est le fait qu'on est maintenant dans l'est agglomération. La deuxième, c'est qu'au moment du scrutin, non seulement on va élire les conseillers municipaux, mais on élira aussi les conseillers communautaires. Ce qui veut dire que l'enjeu d'agglomération sera présent dès l'élection municipale. Alors, Anduze, comme l'a dit Geneviève, c'est d'abord Anduze, et on s'adresse aux Anduziens. Et par rapport aux besoins des Anduziens, il faut que nous ayons conscience, qu'ils aient conscience, qu'une partie des réponses aux besoins, le logement, la mobilité, l'emploi, le tourisme est un enjeu évident, une partie des réponses à ces besoins se trouve dans le dialogue avec l'agglomération. Parce que les moyens, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi les compétences, les compétences juridiques, mais aussi les compétences administratives et les compétences professionnelles. Une partie des réponses aux questions Anduziens se trouvera dans le dialogue constructif, positif avec l'agglomération. C'est une évidence. Donc, on parle aux Anduziens, c'est le premier échelon majeur, le pivot de notre programme, qu'on présentera bientôt. Mais Anduze, dans l'agglomération, c'est à la fois bien utiliser l'agglomération, donc bien la connaître. Avoir une analyse des enjeux financiers administratifs qui soit affûtée, mais c'est aussi y apporter les qualités anduziennes. Et je viens à parler du tourisme. Mais Anduze, c'est aussi une aura qui dépasse l'agglomération, qui va de... notre espace de jeu le plus direct, c'est depuis le parc national des Cédenes jusqu'à la Camargue, en passant par Mime et Alès. Anduze est intéressée au contrat d'axe Mime-Alès, par exemple. Anduze n'est pas enfermé sur lui-même. Anduze a un rayonnement qui est large et qui peut bénéficier à l'agglomération d'Alès. Donc c'est sur ces trois dimensions que nous allons développer des propositions et les faire partager aux anduziens. Donc, Parti socialiste, peu élevé, est-ce qu'on a officiellement notre représentant de parti, ou est-ce qu'on est dans de la société civile, ou des gens qui ne veulent pas... Je suis représentante première socialiste pour ces élections municipales. D'accord, voilà, Parti socialiste, voilà, on est d'accord. Ensuite ? Moi, personnellement, je suis à Cartier-Nu-le-Parc, si on peut dire ça comme ça, mais je suis plutôt UMP, quoi. D'accord. Je suis Goné-Rémi. D'accord. Oui. Moi, personnellement, je suis plus proche des idées d'un plan de gauche, mais je me retrouve tout à fait dans cette équipe. Et vous êtes madame ? Arnaud. C'est lui. Ils sont plusieurs. Oui, c'est chaque fois... C'est vrai que c'est... Ça nous paraît... En fait, ce qui fait Siman, c'est le projet, quoi, pour Anduz, hein, c'est... Avec un esprit d'ouverture envers les personnes, et c'est vrai que... Un peu le timing, donc, de votre campagne ? On a prévu de commencer des distributions à partir de... Et de développer notre programme à partir de mi-décembre. D'accord. par semaine, donc, on a... On est partis sur quatre rencontres avec les Anduziens. Et puis, on a prévu un premier passage de contact avec les citoyens sur un axe un peu plus... Par catégorie socio-professionnelle, de façon à mettre en parallèle le programme qu'on est en train de réaliser avec la réalité des besoins sur le terrain. Donc, c'est la première étape. Et la deuxième étape, elle sera davantage tournée sur la population. On ira quartier par quartier de façon à expliquer notre programme à la population, aux citoyens. Ça fait plus de quatre, hein. On a une première étape qui est sur du thématique où on ira plutôt sur de l'invitation de personnes où on ira chercher des compétences pour confronter notre programme. Et puis ensuite, une deuxième partie qui sera d'expliquer notre programme et là, on ira vers la population. Des dates déjà qui sont fixées ou pas ? Il n'y a pas d'échéance dans l'immédiat. Vous dites à tout au mi-décembre, ou pas ? Oui, on est plutôt partis sur un début de communication au mi-décembre. On compte aussi des abusés. On ne peut pas donner quelque chose d'important. Oui, il n'y a pas donné le nombre de la liste. Indus au cœur. Indus au cœur. Vous l'avez par pied, mais elle ne l'avait pas dit. Indus au cœur, en fait, Indus au cœur, parce que c'est vrai que, voilà, c'est Indus dans le cœur des Indusiens, dans notre cœur d'Indusiens. Et puis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Indus est au cœur du canton, un bourg-centre. Et puis aussi, c'est vrai que c'est au cœur des vallées Sévénoles. On a l'habitude de dire Indus, la porte des Sévénes. Voilà, ça montre bien une position comme ça, géographique au cœur des vallées. Et puis aussi, les trois cantons convergent, que ce soit la salle, Saint-Jean-du-Gard, convergent vers Indus. C'est une Indus au cœur de ces cantons aussi. Et puis, un des cœurs de l'agglo, puisque l'agglo prévoit, dans le projet de territoire, on parle de pôle de centralité. Et ça me paraît évident qu'Indus soit un de ces pôles de centralité, c'est-à-dire où il va y avoir des services pour des services à la population et voilà, où seront déclinés certains services de l'agglo. Donc, ça me paraît évident qu'Indus soit un de ces pôles de centralité. Donc, un des cœurs de l'agglo. Tout à l'heure, vous demandiez si on allait se situer dans l'opposition par rapport au Grand Thalès, à l'agglo. On ne connaît pas encore aujourd'hui l'équilibre politique. Non, non, c'est à savoir qu'il y a un sujet. Donc, on n'est pas du tout parti dans l'état d'esprit d'être opposant. Bien au contraire, on va essayer de construire quelque chose. On aura notre place et puis, on verra ce qui sortira comme majorité puisque c'est quand même le but de ces élections. C'est bien une partie de l'enjeu. En tout cas, en tant qu'entité territoriale, située dans l'opposition en tant qu'entité ancienne de ces deux actes territoriales. Après, il peut y avoir des accords et des désaccords qui peuvent être liés après aux projets divers et variés que peut porter l'agglo. Mais ça, c'est autre chose. Ça fait partie du débat démocratique de la future assemblée de l'agglo. dont on peut espérer que la gouvernance évolue. Et voilà. Des additions, c'est-à-dire en 2008, on part avec des résultats, des listes. Est-ce que vous êtes amusés à faire des petits totaux plus les bénéfices et les bonus qui s'ajoutent ? Le scrutin, déjà, il y a un contexte qui est complètement différent. La proportionnelle, En 2008, on était dans une mairie, un maire qui ne se reconduisait pas et dans une situation complètement différente avec une équipe qu'une lumière portait mais qui... On était dans une période où de toute façon, il y aurait un changement. Il y avait M. Eglésias qui était... Et ça s'est montré dans le scrutin reconnu comme le candidat qui est d'évidence. Donc, de faire aujourd'hui une rétrospective par rapport à ça, il a... Moi, j'aurais tendance à se dire qu'il a fait un mandat de trop et on n'est pas du tout dans la même situation. Donc, faire des statistiques par rapport... C'est un scrutin qui va être complètement différent. Le paysage administratif et politique est complètement différent. Et nous aussi. Nous aussi. sachant qu'il n'y a plus de panachage. Oui, c'est surtout ça que ça s'est bloqué. C'est un message qu'il va falloir faire passer par contre. Je ne désigne pas les journalistes mais globalement qu'on ne panache plus que sinon on fait un bulletin nul. Parce que la pratique est quand même ici bien acquise. Compré par exemple. putain. Donc, ça c'est aussi une nouveauté. Vous avez sauté les gens tout à l'heure mais celle-là elle est complètement nouvelle. Bonjour, une fille. Comment vous avez comptabilisé les chances ? Je pense que c'est sûr je pense que nous avons toutes nos chances parce que de par la démarche d'une liste ouverte en même temps crédible et parce qu'il y a des compétences et il y a de l'ouverture On a essayé aussi ce qui nous permet et ça c'est on vous en entretiendra au fur et à mesure effectivement à partir de décembre de bâtir un programme qui réponde à la fois aux attentes dans ses modalités de construction dans son contenu mais qui n'engage pas les finances locales sur des voies qu'on ne pourrait pas tenir parce qu'on sait très bien que la situation financière des collectivités ne va pas être facile et que donc une partie de notre ambition c'est pour ça qu'on a décidé de s'appeler Anduse au cœur c'est qu'il faut d'abord mobiliser les énergies d'Anduse les commerçants les petites entreprises les habitants les animateurs d'associations mobiliser les énergies ça peut produire beaucoup de choses et ça ne coûte pas si cher que ça aux finances publiques donc il y a un véritable enjeu d'innovation et de mobilisation des énergies ça c'est l'idée d'Anduse au cœur et ensuite l'enjeu de bien utiliser tout le nouveau contexte dans lequel on se situe et entre autres l'agglomération que les éléments de contenu peuvent raisonnablement mobiliser les Andusiens et on va s'adresser à eux je dirais en tant que c'est pas pour faire des catégories c'est quoi être commerçant en Anduse c'est quoi être entrepreneur c'est quoi vieillir en Anduse faire du vélo en Anduse vivre faire ses courses c'est-à-dire c'est des choses très directes très concrètes qui seront pour lesquelles notre programme essaiera d'apporter des réponses l'agglomération est quand même bien au centre du débat après dix mois de vie au sein de l'agglomération est-ce qu'il y a des éléments qui vous font penser que vous avez peut-être eu tort d'être fermement opposé est-ce qu'il y en a qui vous font penser que vous aviez bien raison d'être clairement opposé moi c'est clair que je ne regrette rien de mes engagements et de mes positions parce que je pense que c'était des positions qui étaient de nouveau tout à fait réalistes puisque on l'a vu la 2C2A a fait partie des communautés de communes qui ont amené de l'argent à l'agglomération donc il y avait les moyens de rester tels quels après ça a été autrement aujourd'hui c'est autrement c'est autrement il faut tourner la page mais ça je pense que concrètement dans la vie du quotidien est-ce que vous vous dites vraiment on a fait on a subi une belle bourde où finalement il y a quand même du positif à vivre au sein de l'agglomération voilà ça c'est du concret parce qu'il y a des choses qui ont évolué qui ont pu faire tout ou qui vous ont conforté dans les idées qui étaient les morts ou qui ont pu les faire évoluer il y a des choses on ne pourra déjà répondre que l'an prochain lorsque des compétences ont été déterminées lorsque le fonctionnement a été déterminé pour le moment l'agglomération a repris toutes les compétences de toutes les communautés aujourd'hui effectivement à part peut-être une petite augmentation à part intercommunautaire sur nos taxes foncières ou d'habitation c'est vrai que rien n'a changé mais on ne sait pas lorsque la nouvelle agglomération avec ces compétences qui vont être choisies on ne sait pas ce que ça sera notre objectif il va être d'optimiser les points positifs parce qu'il y en a il y en aura il faudra faire en sorte qu'il y en ait le maximum et de minimiser les points négatifs on était parti sur une volonté de rester comme on était ça c'est fini ça ne reviendra pas donc on va travailler pour l'avenir maintenant et vous croyez à ce que vous avez évoqué tout à l'heure à la politisation entre guillemets de l'agglo tel que l'évoque par exemple le préfet est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure c'est-à-dire des élus qui vont avoir une couleur politique et qui vont peut-être pouvoir faire changer une majorité entre guillemets ou en tout cas une présidence c'est quelque chose que vous croyez que vous construisez qu'ils aient une influence on l'espère que la connotation politique prenne sa réelle importance d'une échelle territoriale comme celle-là on l'espère on va dire moi j'adore compter comme ça mais mathématiquement l'agglo elle ne devrait pas avoir un président à droite aujourd'hui mathématiquement si on prenait une élection politique or l'agglo n'est pas politisé aujourd'hui et demain elle pourrait l'être selon la manière dont ça va être fait est-ce que c'est quelque chose que vous l'entendez l'évoquer vous êtes parmi les premiers à l'évoquer est-ce que ça va être quelque chose sur lequel vous allez travailler est-ce que ça vous semble cohérent enfin je sais pas je vais donner une opinion plus personnelle sur deux points c'est par rapport au débat sur le passé il incarne et sa vigueur a montré que c'est l'enduse mais ça fait très longtemps moi j'étais enfant ici j'ai fait tout mon lycée de la 6ème à la terminale à Jean-Baptiste Duart je veux dire que les endusiens ils sont de ce point de vue à la fois eux-mêmes et participants de l'agglo donc il pouvait y avoir une réponse qui était la de ces deux arts je ne dis pas cette réponse était pertinente la réponse qui a été trouvée est autre et bien on va en tester la pertinence ça c'est la première chose sur la question de la politisation je pense que on ne peut pas répondre aujourd'hui en dehors des contenus des politiques c'est-à-dire que c'est pas l'enjeu n'est pas de dire c'est une majorité qui est plutôt de gauche et il n'y a pas de raison que moi je ne sais pas qui sera maire d'Alès demain et donc je ne sais pas non plus qui sera président de l'agglo qu'il y ait des étiquettes politiques c'est une chose mais que cet agglo se construise à 50 communes 100 000 habitants ça c'est une vraie nouveauté et ça va être un véritable enjeu politique au sens des contenus c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quelle stratégie j'évoquait Nimalès j'évoquais le parc national des Cévennes quel contenu pour ces politiques le logement qu'est-ce qu'on fait ici il y a plein de logements vides dans l'agglo ils sont entrés dans les états petit à petit n'y loge que ceux qui ne peuvent pas se loger ailleurs l'enjeu de logement il n'est pas que dans le logement neuf il est aussi dans le logement il est aussi ici c'est un enjeu d'agglo c'est pas que l'enjeu de la commune dans l'agglo les transports en commun les transports en commun c'est un enjeu majeur pour fonctionner dans l'agglo pour aller rejoindre le TER maintenant qu'il y a le viaduc de Courbesac ça c'est des constructions politiques et bien se bâtiront des majorités autour de ça à l'agglo comme ailleurs c'est pas une question d'étiquette mais c'est vrai que c'est pas joué d'avance tout ça il y a des majorités et puis parfois effectivement la voie verte pour le moment ça fait pas consensus dans l'agglo voilà ici les gens ont une voie verte pour le moment du côté d'Alesse on parle de remettre le rail voilà sur le SCOT il y a les deux les deux tracés c'est à dire la voie ferrée et la voie verte en même temps donc ça c'est bon c'est curieux donc voilà il va y avoir de la discussion du débat autour de ce genre de choses et bon ça dépasse un peu la question effectivement des positionnements politiques des uns et des autres mais il est quand même je pense que ça sera et je pense qu'il y a une autre façon de fonctionner qui doit pouvoir se mettre en place à la suite de ces élections qui sont différentes de ce qu'on a connu jusqu'à présent quoi mais c'est vrai qu'on est dans des constructions nouvelles finalement et si je peux rajouter quelque chose l'agglot telle qu'elle est aujourd'hui est différente ce n'est plus une ville-centre avec une quinzaine de petites communes autour c'est maintenant 50 communes dont beaucoup sont rurales périurbaines semi-rurales donc qui va changer la physionomie aussi de la future agglot c'était trop tôt mais maintenant c'est trop tôt